Et si je préfère vous... Est-ce que ? IMO. Je m'appelle Xenia Poula. Je suis pédagogue du Tchern. Xenia de Munich. Très vite. Essayez très vite. et juste transformant comme vous dites, il faut être héros. D'accord ? La première journée, on a commencé à s'installer comme un groupe et à essayer de travailler créatif. Alors, comment est-ce que je peux travailler pour que c'est agréable pour chacun de s'exprimer avec le corps ? Alors, inventer des mouvements, des phrases, mais rester agréable, rester capable d'inventer. Très vite, essayez très vite et juste transformant comme vous dites, il faut être héros. D'accord ? On a beaucoup travaillé, on a beaucoup de joie. C'est toujours très bien si on joue au théâtre, si on commence des trucs théâtrales. Il faut toujours un groupe. Tu continues, tu continues, tu continues ? Non. Oui ! Non ! Nous sommes là pour apprendre et chaque jour, à chaque minute, à chaque nouvel exercice, nous avons appris. nous avons appris à mener un groupe, nous avons intégré les gestes à faire, à reproduire, les gestes à ne surtout pas commettre, les mots à ne pas proférer, ceux qui peuvent encourager la production. Et surtout, nous avons appris à fonctionner comme un groupe, dans un atelier, en commençant par nous connaître les uns les autres, puis ensuite respecter le choix de chacun, pour pouvoir l'intégrer dans une activité de groupe. J'ai beaucoup gagné en idées, en expériences et tout. Alors, ici, aujourd'hui, en deux jours, j'ai réussi à glaner, comme on dit, tant de choses qui peuvent m'aider moi, en tant que professeur de français, à enseigner à mes élèves, pour les aider aussi à revenir vers la lecture. Madame Sénia, tout simplement, nous a aidés, comme on dit, à travers cela. Je dis que c'est un projet très noble. On gagnerait à l'avoir beaucoup plus souvent, parce que la lecture, comme on dit, c'est quelque chose qui est en... qui est aujourd'hui, qui disparaît, qui tend à disparaître. Les élèves ne lisent plus, les gens ne trouvent plus le temps de lire. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup appris, j'ai aimé. Ah, c'est évité ! Maintenant, je vais trouver quelque chose ! C'est ça, c'est vrai ! Aujourd'hui, on en a profité, vraiment, surtout que moi, je suis enseignant, donc j'ai besoin de certaines activités que je vais forcément transposer. Pas dans le coup, en tant que tel, mais on a dans les écoles, les clubs allemands, par exemple, il y a certaines activités qu'on peut mener là-bas, parce que la plupart sont un peu divertissantes. Donc, c'est ludique, quoi. Donc, je sais que les élèves vont aimer ça, et puis voilà, on peut apprendre sous forme de jeu. ... Sous-titrage ST' 501